Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver et soyez les bienvenus, comme d'habitude, à la maison dans mon petit bureau pour ce point média spécial Mercato en cette période, bien évidemment. Un visage pour moi à la une aujourd'hui, c'est M. Robert Lewandowski, l'attaquant international polonais du Bayern Munich. Va-t-il, oui ou non, finir au FC Barcelone ? C'est à la une de toute la presse internationale et on va ouvrir par là, justement, avec la presse catalane. Regardez, double une, le quotidien catalan sport et l'homologue Mundo Deportivo avec le pulso total, le dernier impact qu'on veut aller chercher pour le Barça pour convaincre le Bayern Munich qui tient ce bras de fer pour conserver éventuellement Robert Lewandowski, mais surtout obtenir le maximum d'argent, bien évidemment. Voici la dernière somme proposée, 40 millions d'euros plus bonus, 40 plus bonus, mais c'est loin d'être suffisant. Vous allez comprendre pourquoi on va ouvrir les pages intérieures. Offerta finale pour Lewandowski, la dernière offre possible, on pense que ce sera la dernière. C'est 40 plus bonus, les clés sont là, regardez. Voici la proposition donc du Barça, ça sera une proposition qui va durer jusqu'à la semaine prochaine, normalement pour essayer de refermer enfin le transfert de Robert Lewandowski, sauf que le Bayern Munich est OK pour négocier, sauf que pas en deçà de 75 millions d'euros, 75 millions d'euros, 40. Les bonus avec, on est quand même très loin des 75, il y a encore une grosse marge de manœuvre. Pour le moment, Lewandowski est encore loin du FC Barcelone, vous l'aurez compris, sauf qu'on veut garder de l'optimisme, avec notamment le président Laporta qui lui-même, regardez, aurait passé, c'est en mode confidentiel dans les colonnes de sport, un petit coup de bigot, un petit coup de fil à Robert Lewandowski pour le rassurer. En lui disant ne t'inquiète pas, on va tout mettre, tout mettre sur la table pour pouvoir te faire venir et te laisser porter ce maillot du FC Barcelone. C'est un gros défi, vous le savez, Xavi, le coach du Barça, le veut absolument dans son système de jeu. On a parlé hier d'Ousmane Dembele qui était l'une des priorités de Xavi, lui en est une autre. Il veut un numéro 9 et il s'est fixé sur l'ami Robert Lewandowski. Le président Laporta qui a des détracteurs, vous le savez, en coulisses et notamment ceux qui étaient face à lui lors de la dernière élection présidentielle, c'était encore il y a quelques mois, et notamment cet homme, Victor Font, qui est sorti en conférence de presse ces dernières heures pour dire, les amis, c'est une véritable catastrophe. Je vous avais prévenu, le plan de bataille économique de Laporta n'est pas bon du tout. Il faut dire, il est vrai, qu'à date, le Barça est toujours dans une panade considérable sur le plan financier. Si Xavi veut une équipe, je vous en ai parlé hier, il lui faut autour de 150-200 millions d'euros à trouver. On va vendre Francky de Jong très certainement du côté de Manchester United, ça fera 80, mais il manque encore beaucoup, beaucoup d'argent et Victor Font le dit. Il fallait m'écouter. Le plan, pour l'instant, économique de Laporta, c'est peut-être facile à dire maintenant, lui qui n'a pas été élu, ce sont les batailles présidentielles, les batailles électorales, les batailles en coulisses. Et à Barcelone, on sait ce que c'est, bien évidemment. Au rang des transferts, si Lewandowski, pour l'instant, n'est pas encore là, je vous avais dit qu'on avait mis au frigo le père Memphis Depay, l'ancien de l'Olympique lyonnais, parce qu'on se disait, s'il n'était pas là, il fallait un numéro 9, sachant qu'on n'avait plus Adama Traoré et Luc de Jong. Et du coup, Memphis, on s'interrogeait. Finalement, le Barça aurait rencontré les agents de Memphis pour lui dire, OK, on te laisse sortir. Si une offre cohérente arrive, on parle d'un peu plus de 20 millions d'euros. Si ce n'est pas le cas, le Barça préfère conserver pour l'instant Memphis Depay et éventuellement même le prolonger. C'est une affaire à suivre, mais on ouvre les portes du côté du Barça avec Memphis Depay. Je vous en ai parlé, on est là sur Francky De Jong. On parle de 80 millions d'euros avec Manchester United. Je vous exposerai d'ailleurs l'actualité de Man U à la fin de cette petite revue de presse. Les blues de Chelsea, on parle première ligue toujours, avec l'affaire Ousmane Dembele. Si Xavi veut coûte que coûte le garder, c'était la réunion il y a 48 heures avec les deux camps. Sauf que Chelsea a un oeil. Il est en train de surveiller tout ce qui se passe. Parce qu'à la tête de Chelsea, vous le savez, c'est Tourelle, l'ancien du PSG, mais également l'ancien du Borussia, qui a eu sous ses ordres Ousmane Dembele. Et il aimerait bien le récupérer. On est attentif. Attention, c'est dans les colonnes du Mirror en Angleterre, rapporté par nos collègues de sport. Chelsea, toujours, qui pourrait réaliser un coup double et une mauvaise affaire pour le Barça. Puisque vous le savez, les Catalans étaient sur Rafinha de Leeds. Je vous en ai parlé également hier. Et bien, Chelsea serait prêt dans sa révolution, notamment offensive, puisque Lukaku va repartir direction, vous le savez, l'Inter Milan. Là aussi, je vais vous en exposer quelques fées d'ici à quelques petites minutes. Et bien, Chelsea pourrait aller taper Rafinha au Barça. On est en train de préparer tout ça. On parle de 55 millions d'euros. C'est une offre qui serait supérieure à celle proposée par le Barça. Et du coup, Leeds irait Alléluia. Oui à Chelsea et Rafinha fileraient du côté des Blues de Chelsea. Ça, c'est l'actualité transfert avec encore les deux Français en défense centrale. Oumtiti et l'Anglais. L'actualité se poursuit avec là aussi de la première ligue possible pour l'Anglais. Je vous ai parlé hier de l'AS Roma. Mourinho qui semblait intéressé par l'Anglais. Attention parce que Tottenham aurait mis la pression sur l'Anglais. On attendrait un OK dans les prochaines heures pour savoir si le Français rejoindrait ou non la première ligue. Celui qui attend une destination, c'est lui, Samuel Umtiti. Regardez, on avait, semble-t-il, trouvé un passage avec la Fiorentina en Serie A. Ça semble se compliquer un petit peu. Selon nos confrères catalans, le club toscan qui ne serait pas prêt à assumer la totalité des émoluments annuels de l'international français. Du coup, est-ce qu'il y aurait un partage de ces émoluments ? Le Barça dit niet, bien évidemment. On est en train de s'interroger. Est-ce que, oui ou non, Umtiti finira à la Fiorentina ? Ça, c'est une affaire à suivre. Regardez dans les indiscrétions, je vous montre ça également rapidement. Le Barça B, la deuxième équipe qui était jusqu'alors entraînée par Sergi Barjuan, l'ancien latéral. Grand nom de l'équipe Cruyff du FC Barcelone. Il a été débarqué, délogé. C'est Rafa Marquez, l'ancien grand nom également du Barça. Ancien de l'AS Monaco, l'international mexicain. Qui prend les commandes du Barça B. Il sera bien évidemment en connexion totale avec Xavi pour parler des nouveaux talents du Barça. Le Real Madrid et l'Atletico Madrid. Ça, c'est super intéressant. C'est dans les colonnes de Marca. Sachez que depuis une grosse dizaine d'années, 10-11 ans, il y avait un pacte de non-agression entre les deux clubs madrilènes pour ne pas toucher les jeunes talents. Ceux qui étaient du côté des centres de formation. C'était un accord qui n'était pas écrit. C'était entendu entre les deux clubs. Eh bien, cet accord a été rompu. Boum ! C'est terminé. Et voici l'objet de la Discord. Le premier objet de la Discord, c'est un 2007. C'est Jesús Fortea. Jeune joueur de l'Atletico Madrid. Un 2007 donc qui a été piqué par le Real à l'Atletico. Fin du pacte de non-agression. Vous l'aurez compris. Maintenant, l'Atletico pourra aller piocher dans la cantera du Real. Et inversement, le Real pourra aller chercher du côté des jeunes de l'Atletico Madrid. Voici le premier. Ce pacte de non-agression est donc rompu entre les deux clubs. Je vous emmène en Italie parce que je vous l'ai dit, c'est la bombe. En Italie, le transfert avec la Première Ligue. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Le père Lukaku qui revient à l'Inter. Il y a ça également à la une de la Gazeta dello Sport. On est dans les dernières heures de la prolongation de Maldini comme grande tête pensante du projet, vous le savez, de l'AC Milan. Il attendait la signature avec à ses côtés son bras droit Massara. C'est vraiment une question d'heures. Mais l'actualité Mercato, elle est ici avec des noms forts. On parle de Delirt, on va y revenir. Et donc Lukaku qui quitte cette espèce d'aller-retour manquée à Chelsea pour redevenir le roi de l'Inter. C'est moi qui commande à la une du Corriere d'Ello Sport. Le père Lukaku qui va retrouver son compère Lantaro Martinez pour reformer la fameuse père Lula. Lukaku là de Lantaro. Cette père qui faisait un malheur sous les couleurs de l'Inter il y a quelques temps. Ils vont être en plus peut-être un poil plus armés que lorsqu'ils étaient tous les deux sous le maillot de l'Inter. Car derrière eux, il va y avoir deux dépositaires de jeu pour leur transmettre les bons ballons. Notamment, ils sont ici avec Shalan Olu plus celui qui est arrivé là, Enquitarian, en provenance de l'AS Roma. Avec ces deux hommes, ces deux-là vont être parfaitement servis. Voici d'ailleurs quel serait le 11 type. C'est assez intéressant. C'est dans les colonnes du Corriere d'Ello Sport. Selon, regardez, le dispositif tactique. En lettre capitale, ce sont les nouveaux. Et puis les points d'interrogation, comme ici par exemple Dybala, vous le savez, possible futur Interis qui saurait la placer derrière Lantaro. Et Lukaku, pour les nouveaux, vous les connaissez. On attend également Bremer, possible du Torino. Il y a Bellanova ici pour le flanc droit en alternance avec Dumfries. Regardez ses compositions d'équipe. Sincèrement, l'Inter va avoir une bonne gueule la saison prochaine avec ce duo retrouvé à la pointe de l'attaque. Je vous parlais de De Ligt du côté de la Juventus de Turin. C'est un bon de sortie. Ça y est, assuré. Et on se le déchire du côté de la Première Ligue. Avec, regardez ici à droite, Torel, Chelsea qui tire sur le maillot. Et de l'autre côté, c'est Pep Guardiola, Manchester City. Les deux clubs veulent d'Elirt. La Juve se frotte les mains. Le ticket est à 120 millions d'euros. Je vous rappelle que la Juve avait déboursé 75 plus 10,5 en bonus en le prenant à l'Ajax d'Amsterdam. Voici une plus-value réussie. Il n'a jamais réellement réussi à s'introduire dans ce camp de la Juve. Donc, la porte de sortie est là où va-t-il arriver, City ou du côté de Chelsea. Les solutions de rechange avec le Mercato de la Juve. Il y a plusieurs noms arrivés, vous le savez. Avec notamment du Coulibaly ici. On avait également parlé d'Akanji, du Borussia Dortmund. Ça, ça peut être très intéressant pour la Juventus de Turin en parlant Mercato. Je vous montre ça également très rapidement. Regardez l'AS Roma avec M. José Mourinho qui est en train de pousser un coup de gueule. Il en a marre. Il voit le calendrier, l'agenda s'avancer. Il voit tous les clubs européens en train de prendre des talents à droite à gauche. Et lui, pour l'instant, les poches sont vides. Regardez l'AS Roma en deux pages. Ici, tout d'abord, vous le savez, avec Friedkin, le patron de l'AS Roma qui a énormément investi. Je vous ai grossi ce tableau ici depuis son arrivée. Notamment saison 2020-2021 avec la star Kumbula qui était arrivée, Borja Mayoral, Pedro, Reynolds et El Charaoui. L'année d'après, la saison passée, on était ici avec Rui Patricio, Vigna, Schumorodorov, Maitland Niles, Oliveira et le King Abraham. Lui, parfaite réussite. Vous voyez ses arrivées. Pour l'instant, 2022-2023, il y a un seul nom, les amis. C'est Matic qui est ici. Voilà pourquoi José Mourinho frappe du poing sur la table. Regardez, c'est dans les colonnes également du Corriere dello Sport, le pressing de Mou sur Thiago. Bien évidemment, le nouveau directeur sportif, l'homme fort de la stratégie sportive. Arrivé, vous le savez, il y a quasiment deux ans en provenance du Portugal. 37 ans, arrivé en janvier 2021. Voilà pour être exact. Eh bien, on lui met de la pression. José Mourinho a posté cette petite photo. Il adore faire ça, vous le savez, sur les réseaux sociaux. Pour montrer son bureau, pour dire qu'il est au travail. Lui est au travail. Vous aurez compris le message lancé à son directeur sportif pour lui dire « Vas-y mon ami, vas-y, envoie parce que j'ai besoin de renfort. Pour l'instant, j'ai un seul nom et on attend ça. » Je vous montre ça également, c'est très intéressant. Sachez que l'AS Roma était initialement programmé pour être l'adversaire du Barça pour le trophée Gamper, ce trophée au Camp Nou qui ouvre la saison. On connaît également les dissonances entre les clubs européens, notamment au sujet de la Super League. Eh bien, sur ces affaires-là, l'AS Roma a finalement passé un coup de bigot au Barça pour lui dire « On ne viendra pas, on ne sera pas l'adversaire du Barça pour le trophée Gamper. » C'est peut-être Milan qui va y aller. D'ailleurs, ça rapproche un peu plus l'AS Roma de Friedkin, l'américain de Nasser El Gelaifi, le patron du Paris Saint-Germain qui a lui mené, vous le savez, la fronde contre la Super League pour accompagner l'UEFA. Ça, ce sont les coulisses du football aujourd'hui européen, bien évidemment. Puis je finis avec la Première Ligue, je vous l'ai annoncé. Pourquoi ? Parce que c'est la reprise. Ça y est, les clubs anglais sont de retour sur les pelouses d'entraînement. Et la grande nouveauté, elle est ici, du côté de Manchester United, avec le nouveau coach, Ten Hag, qui est ici. Je vais vous montrer ça. Il y a la presse anglaise, il y a de la presse espagnole dans les colonnes de Marca également. Et Fergie Time, pourquoi ce titre ? Avec l'ex-coach illustre, Sir Alex Ferguson, parce que Ten Hag, il a décidé de dire à ses joueurs, les gars, maintenant, l'heure c'est l'heure. Il va falloir venir un peu plus tôt aux entraînements. Il a avancé les séances d'entraînement. Comme aimait faire Alex Ferguson, on s'entraînait très très tôt du côté de Guillaume United. On ramène la montre, on remonte le temps. Et Ten Hag a dit au sien, eh bien, on revient. Ce n'était pas le cas lundi, c'était le premier jour d'entrée. Deux groupes de joueurs sont arrivés. Le premier, c'était à 9h30, le deuxième à 11h30. Mais hier, tout le monde était là à 9h. Fergie Time ! Tout le monde était là. Il faut savoir que le Perten Hag est arrivé un tout petit peu après 8h. Son adjoint, Steve McLaren, l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson dans la fin des années 90, 99-2001, de saison, lui est arrivé à 7h45. 7h45, il était là pétante. Fergie Time, Manchester United, pour relancer la machine. Pour cause, parce que Manchester a besoin, enfin, de de nouveau remplir sa vitrine. C'est dans les colonnes de Marca. Les objectifs de Ten Hag, retrouver enfin un titre. Pas de première ligue depuis 2013. Pas de première ligue depuis 2013. Pour Manchester United, le dernier titre pour les Diables. C'était 2016-2017 avec José Mourinho, avec la Ligue Europa. Il est le huitième entraîneur depuis le départ de Sir Alex Ferguson. en 2013, si je les ai bien en tête, Moïse, Giggs, Louis-Andral, José Mourinho, Solskjaer, Karik et Rangnick. Voilà, j'ai bien les sept avant Ten Hag. C'est la pression sur lui qui est lancée, reprise du football en Angleterre. Et les séances d'entraînement pour Ten Hag avec ce petit survet de Manchester United. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. On échange sur les réseaux sociaux via le hashtag Rovis Club. L'information, elle est la principale pour moi. Où finira Robert Lewandowski au Barsa ? Oui ou non ? C'est maintenant une question de jour. Je vous embrasse et profitez des vôtres.